écoute ça va super bien la maison est maintenant vendue à 100% la clause suspensive a sauté donc y'a plus qu'à quoi on n'est pas de la police mais c'est des merdites c'est ça attendez je vais juste aller faire les scutécos d'araclay j'ai déjà je l'ai déjà en fait validé donc bon je vais pas m'amuser non plus à donc là c'est pas mal reçu nat a reçu son pc portable bien belle bête qu'elle est en train de tester demain vous allez avoir un petit live voiture tout petit un genre 20 minutes qui va être pour aller en direction en fait du covering ce que je vais aller me renseigner chez rendez vous avec le mec pour le covering en ppf c'est un covering en fait qui a pour but non pas de changer la couleur de la voiture mais pour la protéger et ceci d'améliorer son brillant faudra voir en fait combien de temps ça va prendre exactement et il m'a déjà dit le prix c'est globalement 2000 euros ce que je trouve pas forcément énorme parce que ça te garantissent et c'est garanti 5 à 10 ans comme ça je crois que c'est garanti 5 ans mais sur une durée de vie dix ans globalement que ta voiture en fait n'aura pas de rayures alors il y aura un point station covering au moment où je l'aurais fait enfin au moment où ça sera encore tu vois pour le coup donc c'est vrai que payer 2000 balles pour que ta voiture n'ait jamais de micro rayures de mini impact de gravier de coups de clé ou je ne sais quoi en cinq à dix ans donc sachant que moi je la j'ai gardé 18 mois je trouve que c'est effectivement très 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 rentable j'ai encore passé une journée à mer et c'est quand tu es en congé donc demain ça sera le seul petit live 20 et 15 20 minutes tu peux aller au car wash avec le covering alors alors de base une voiture comme ça tu la fais pas en car wash quand tu la fais pas en rouleau tu l'as fait par des pros ce que il ya pas temps de vendre non 26 août ça va bientôt en gros donc colard et toutes les toutes des que ta caisse en fait il tient un petit peu le problème des rouleaux c'est que ça fait des micro rayures moi mes voitures même une voiture à une balle pour te dire non c'est pas non plus une somme énorme je la mets en fait chez clean car en gros c'est des mecs qui foncent à la main tu à nettoyage sans eau je serais mieux d'aller au fond elles sont vraiment impeccable et donc là tu peux continuer bien sûr à nettoyer sur le covering c'est juste très récent en tout cas sachant que le covering en plus c'est pas toute la voiture tu protèges en fait ce qui a vraiment des chances d'être abîmé portière bas de caisse tout le capot avant rétroviseur mais pas l'arrière ce que l'arrière quand tu roule pas de raison quoi c'est ça je fais que ça personnellement sachant que selon les régions ça coûte pas forcément si cher là par exemple moi je vais le faire avant de partir parce qu'ils font un traitement de lecture et tout j'en ai pour 180 euros mais c'est le truc complet j'aurai dévisse plein de trucs à l'intérieur c'est pour nettoyer tout en profondeur tout le bordel quoi mais sinon un nettoyage classique c'est 80 à 100 balles et tu peux et je sais que je le faisais pour ma part une fois tous les ça dépend de la caisse on va dire si j'aime beaucoup ma caisse je vais le faire une peut-être une fois tous les trois quatre mois et si la caisse est classe et sympa sans plus je vais peut-être le faire une fois tous les six mois donc c'est pas non plus un budget abominable tu vois l'idée 80 à 100 balles une fois tous les six mois bon et une fois par an tu fais le truc quand même de le truc du cuir si tu as du cuir bien sûr personnellement je fais ça depuis l'autre jour car le cobring enfin pas le cobring le centre de nettoyage à la main quoi ah merde tu sais ce qui vous est arrivé courrez en plus aux urgences quoi oh l'enfer tellement relou j'espère que ton collègue va bien mais putain ça c'est vraiment la journée de merde ça donc les clodos à sauver il y en a un autre là bas c'est parti ah ah oui ok sympa et vivant des brûlures je suppose ou d'autres choses par contre je sais pas du tout je connais pas grand chose mais en tout cas dans le vol je me dis que c'est beaucoup mais je sais pas à quel point ça balance du loup ou pas tu vois bon alors toi meuf j'ai bien fait de mettre la colère d'arrêt sur jeter des tests et gonzesses et donc voilà colard pour le nettoyage sachant qu'il y en a partout en france des trucs comme ça pas de soucis pour rentrer mais justement je ne connais pas tout sur le cobring j'en connais tu vois l'utilité mais je ne connais pas les subtilités c'est aussi pour ça que j'ai rendez vous demain à 14h30 c'est ce que le mec va tout m'expliquer en détail quoi 3 secondes ouais c'est déjà c'est long 3 secondes c'est très très long 3 secondes j'ai pour le réflexe en tout cas bravo à toi mais je pense que ouais ah bah il doit la vie je pense ton pote hein l'aide d'avertissement de toi on est dans la situation de léger en train d'être là nous avons aidé votre culte il est temps d'honorer votre dette signez la tempête ainsi l'ordre et le culte sont de mèche rien d'étonnant allez vous êtes prêts pour un spartan kick des familles et au revoir cassos est-ce que t'as une plus value à la revente avec le cobring alors t'as pas de plus value mais t'as peut-être la possibilité d'éviter une perte de valeur ta voiture rayée seront là toujours moins que ça n'est pas rayé du bon sens on est d'accord résultat le cobring empêche les rayures bon bah voilà ça marche neti oh bah bon réflexe ah j'ai pas la bonne j'ai toujours le stuff de guerrier nul c'est pour ça que je les one shot et pas pute c'est le deuxième ordre ça c'est un deuxième ordre ça C'est qui la tempête ? Tout le monde en Akaya connaît la tempête. Elle est le capitaine le plus impitoyable de toutes les jets. Ceux qui l'ont affrontée ont péri. Toute cette rage. Poséidon lui-même l'a craint. Par contre, si c'est léger, c'est peut-être un décombat de bateau, ce coup-ci ? J'appuie dans mon village, toutefois, il ne peut rester ici indéfiniment. Le port est fermé et les soldats scrutent la région. Je réfléchis à un plan pour les faire sortir d'Akaya. Si tu veux nous aider, Mistyos, viens me voir à Boura. Faut que je change de stuff, surtout. Cette femme en sait plus qu'elle ne... Peu importe. L'ordre est ici. Amorgès et les autres ne pardonneront pas nos actes en Macédoine. Il n'aura pas oublié la mort du veneur, assassiné par les impurs. Sa ruse est acérée comme une lame. Peut-être même est-il déjà ici, en train de nous observer, épiant nos moindres faits et gestes, découvrant nos points faibles. J'en ai pas, non, Florent. Ces gens viennent de tout le monde grec et d'autres contrées lointaines. Marchands, paysans, marins, familles entières. On les emprisonne et on les interroge. À propos de la Macédoine. À cause de nous, s'ils souffrent, c'est parce que l'ordre nous recherche. Ces gens ont besoin de notre aide. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous battons. N'en valent-ils pas la peine ? On ne peut pas les sauver. Pas si la tempête est toujours puissante. Il faut l'attaquer. C'est la seule façon de permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. Oh, c'est Cassandra qui cherche. D'ailleurs, si vous avez des questions sur... Ah ! Deuxième chapitre. Si vous avez des questions sur le covering, n'hésitez pas à les mettre dans la partie voiture sur Discord. Comme ça, je pourrais les poser demain. Deuxième chapitre. Donc, de l'héritage de l'ombre. L'ex de la première lame. Tentez de retrouver Darius et Nataka sa patraille ou allez voir Cléta à Boura. Et je reviens, je vais pisser. A tout de suite. Heureux. On va remettre le bon staff parce que ce staff-là, non merci. Mon staff pirate, là, bim. Il fout le petit de ouf, là. Hop. Donc, on a un tout nouvel ordre à buter, c'est ça ? Il y en a combien ce coup-ci ? Ouais, ils sont un peu redondants, effectivement, sur le principe. Encore une fois, je vais essayer de faire dramatique du tout. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. On verra si ça me fait chier. On verra avec Atlantide, si elle s'est à nouveau encore totalement la même chose. On verra comment ça se passe. Alors. Membre du culte. Ah ! L'ordre ! Ah, c'est pas si mal amené, par contre. Ouais, ça fait toujours partie de nouveau truc. Ok. C'est juste qu'on découvre, en fait, les branches au fur et à mesure. Bon, écoutez. Sauf au ce naguissiant. Qu'est-ce que la vie, si l'on ne peut pas avoir le meilleur et devenir le meilleur ? Je ne sais pas. Le pouvoir, c'est l'argent. Pour Sophos, cette maxime était une évidence aussi lumineuse que le soleil. C'était les riches qui régnaient, non les empereurs. Rois et pauvres étaient tous, sans exception aucune, esclaves de l'argent. L'ordre l'avait compris, et c'est pourquoi il lui avait envoyé la tempête. La vie eue sa fortune, et ce dont il était capable pour le tenir. Sophos savait que l'ordre se servait de lui. Et lui se servait de l'ordre, sans que cela ne le sache. Du moins, le croyait-il. Ok, donc ça, c'est le nouveau mage. Ce mage, sur le nom de la tempête. Et elle va filer une très belle hache à deux mains. Oh, elle a l'air sympa, cette hache à deux mains, là, madame. Elle a l'air très, très bien. Les mers sont aussi immenses, mais je n'ai pas encore trouvé mon égal sur les flots. T'inquiète, il arrive, ton égal sur les flots. Le visage battu par les vents et la barbe blanchie de sel, Nestor hurla sa joie au cœur de la tempête. Un nouvel ennemi vaincu vacia et tomba, s'enfonçant sous les sombres vagues de l'Ege. Nestor avait perdu sa jeunesse à hanter les mers de la Grèce, mais à chaque victoire, il avait senti sa hargne s'éteindre peu à peu. C'est alors que la tempête lui parla de la gloire des vaisseaux grecs et des plans de l'ordre. Il fut sans doute leur recrut la plus facile. Ok. Donc, on a la suite de l'Odyssée ici. Ardre dramatique et espionnage. Ok. L'ordre de la tempête. Ils sont que cinq, c'est le plus rapide. Trouver des informations, oui. Alors, carte. Attends, il est où l'autre con de la mer Ege ? Ah d'accord, il y en a déjà deux. Sophos et... Ok. Ah oui, ça va être rapide. Bon alors, lui, on va lui souiller la gueule en deux deux. J'ai un TP. Ça va être rapide. Boum. Et je viens de voir, Moune, ta photo. Le setup est effectivement superbe. Ah, t'es au top, là. Ah, l'écran... Attends. Je suis perdu, pardon. Pourquoi t'as un grand écran à droite ? C'est genre pour certains jeux, non ? Tu fais ça comment ? Je suis curieux. Alors. Plusieurs nouvelles quêtes à accepter. On va aller se faire le connard qui est juste devant. Vous êtes proche d'une cible non suivie. Oui, ça, j'ai bien compris. C'est pour la PS5. Mais elle ne prend pas en charge de l'Ultra Hawaii de la PS5, si ? Je ne savais pas. Peut-être que ça dépend des jeux ? Je ne savais pas qu'elle prenait en charge de l'Ultra Hawaii, en tout cas. Ou on est d'accord que t'as les bandes noires sur les côtés ? Parce que pas dramatique, en soi, mais bon. De meurtre dirigeant. Rien à foutre, j'ai déjà fait. Ou si j'ai pas fait, je m'en tape. Alors. Hop, 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 hop. Non, même pas. Non, ça ne prend pas en compte, on est bien d'accord. Ou non, t'as pas de barres. Je suis perdu. Non, qu'est-ce que c'est en suivi, ça ? On va en profiter pour réaméliorer les armes pour les mettre à mon niveau. Voilà. Et salut, Zenzo ! Et merci. T'as pas de barres ? Ah ouais ? À droite et à gauche ? Ok. Bah écoute, tu m'apprends un truc. Ça roule, ça roule. Vendre toutes les marchandises. Yes. Tu m'apprends un truc. Il me semblait que la PS5, je sais qu'elle ne prenait pas en compte le 1440p natif. Mais ça changeait pas grand chose, c'était pas grave. Par contre, je ne savais pas qu'elle prenait en compte tout court le... Je ne savais pas qu'elle prenait en compte tout court le... Je regarde ça après avec plaisir. Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Bon après, il faudrait toujours jouer sur la télé, mais pour moi, ça veut dire que si, pour une sorte de raison, je dois aller jouer sur des points de travail, ça ne fait pas de taf. Ça marche. Il est bien destiné sur la PS5. Ah ouais, on va y aller en mode baston, harddome. Mais c'est moi ou il est en train de se barrer, ce faux, ça ? Ok, j'ai compris comment faire. Très bien, j'ai compris l'idée. Ok, ça va chier. Ah, mais je vois pourquoi. Je vois. Pas de soucis. Je vais revenir à Babel Wedge, je sens. Non ? Non, ça va. Ah oui. Donc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là ! Voilà ! D'accord. Ok. Merci la colère d'Ares. Ah ! Intéressant. Euh... Capitaine, trésor... Attends, on va prendre des larmes. Autant le faire, lui. Evidemment, je vais me taper du connard de... Putain, non, non. C'est parti ! C'est parti ! Tout va bien ! On est bon. Je veux juste trouver l'autre trésor. Je vais checker le programme de poudre. Mais... Alors après, écoute, Harkin, tu fais ce que tu veux, hein, mais... C'est pas normal qu'un seul shaker... Enfin, après, si tu veux en boire 10, fais ce que tu veux, je suis pas ton père, tu vois, mais... Ce qui m'étonne, c'est qu'un seul shaker, ça suffit pas à tenir, quoi. Je pense qu'il y a peut-être une certaine dépendance, tu vois, à la caféine. Et comme t'as une dépendance, et bah, donc ça a moins d'effet, quoi. Une accoutumance, en fait, plutôt, à la caféine, c'est joli. Une accoutumance. Et peut-être une dépendance aussi, hein. Bon. Et de 1. Et de 1. Et de 1. Et de 1. Retrouver un attaque à sa patresse. Surtout que j'aime pas boire de l'eau simple. Ça, c'est problématique, ça. Après, peut-être que j'avais bu la bonne eau, bien filtrée et tout. Personnellement, l'eau du robinet, je suis pas fan, mais depuis que je la fais passer via un frigo américain, c'est le bonheur, quoi. Ou bien... Je faisais ça aussi via une carafe filtrée, hein. Un plaisir. Encore une fois, ollie, ça ne t'hydratera pas, Harkin, il faut que tu le comprennes, ça. C'est-à-dire que si tu bois du ollie, genre, en mode, dans ton 1.5 litre d'eau, non. Tu dois boire ton ollie et 1.5 litre de flotte. Il va falloir que tu y passes, par là. Ça ne t'hydratera pas. Tant que tu mettras de la poudre, ça ne t'hydratera pas. C'est pas le but. Moi, je bois mes 50 centils de ollie, et je bois à côté de ça, largement, mon litre d'eau aussi. Et nous, on ne sait pas trop de boire de l'eau par jour. Ah, elle est stylée ! Elle est classe, belle, elle a l'air puissante, vénère, j'aime bien. Tu fais feu ! Toi, reste là. Feu ! Oh ! Non, qu'est-ce qu'on en a à foutre du custom de personnel ? À la fin, ça intéresse trois connards qui vont râler, et puis c'est tout, quoi. Mais avant, je vais inspecter les chantiers navals, pour voir ce que toi et tes imbéciles avaient pu rater d'autres... C'est une feature qui n'apporte aucune plus-value réelle. Dans un jeu narratif. ... La tempête. Ce ne sera pas facile, surtout s'ils réussissent à faire fonctionner cette arme. S'ils réussissent à maîtriser une telle puissance, ils pourraient avoir raison de la Drestia. Et même d'une flotte entière, il faut les devancer. Tu as un plan, tu m'as trompé ? La solution, c'est elle. Si nous l'éliminons ici, je ne vois que des avantages. Il faut la rattraper. Ce n'est pas très loin. En avant. On s'est fait espionner. Ça va pas être si simple que ça. Électrale à 100 montures. On pourrait l'appeler Électrale à 100 vies aussi. Euh, localiser et récupérer les théories. Non, Darius n'a pas trait. Trouver l'information sur la tempête. On va aller là-bas. Pas méchant Arkina, mais globalement, on customise un personnage dans un jeu narratif. God of War en a pas besoin. Witcher en a pas besoin. Odysseus en a pas besoin. Ça n'apporte rien en fait. On suit les aventures d'un personnage. On n'est pas LE personnage. Pas un MMORPG quoi. Ça a du sens en fait dans les RPG, notamment par exemple dans un Cyberpunk. Parce que là, tu vis l'aventure. Là, on suit les aventures de Cassandra. On addict un petit peu à travers les choix amoureux, mais c'est tout. Comme tu suis les aventures de Geralt, tu n'es pas Geralt. C'est le truc aussi du jeu à 30 personnes. C'est pour ça que les RPG, un peu à la Skyrim par exemple, sont la première personne parce que tu vis l'aventure. tuer le héros quoi. Je le comprends, elle a l'air un peu vénère. Ce qui ne va pas. Oui, on s'est fait griller. Ce qui ne va pas, c'est que c'est un piège, connasse. Voilà ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que c'est un putain de trap. Ce qui ne va pas, c'est un putain de trap. Sokir, tu es là ou pas, s'il te plaît ? Pas de bordure, effectivement, je suis impressionné. Le feu, ça brûle. Ce n'est pas la première fois que je me fais avoir. C'est terrible. Putain. Est-ce que tu es là, Sokir, s'il te plaît ? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Un instant, voyage. Yes. Et ça. Et voilà. On était à l'éteindre sa flamme interne, c'est ça. Oui, comme je disais, c'est un trappe. La nourriture, des provisions... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est buggée. Oh putain, elle est buggée. Ok... Elle bougeait pas. Elle bougeait pas. C'est l'information sur la tempête. Elles ne sont pas prêtes. Ils ont tous l'air flippés mais... Pas du tout, il faut aller. Avec tout ça. Tuer sans archer. 8% de dégâts, tire l'arc chargé. Très bien. C'est chelou cette quête là. C'est l'impression qu'elle est toute... Ils veulent pas me parler. Ici c'est chantier naval aussi ou pas ? Non. Est-ce que ça serait pas buggé du cul cette quête ? Je spam triangle là, au cas où il n'y a pas le point d'interrogation qui s'affiche. Oh la 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 la, ça va être loup. Qu'est-ce que tu fais ? Continue à chercher. J'essaye figure-toi, j'essaye. Ah ! Non ça va, il faut aller plus loin que ça. La femme qui est passée par ici. Où est-elle ? Elle est partie, j'espère. Vous allez donc et pitié de nous. Il y a quelque chose. Ou quelqu'un. Je cherche la femme qui commande cet endroit. L'homme, elle n'est pas prête, elle est... ... ... ... ... ... ... Si quelqu'un suit, il faut le tuer. Je suis connu. Seule manière d'agir. C'est ouf. Ah ! Bingo. Oh ! Ah c'est pas. Vous connaissez la responsable ici ? Priez pour qu'ils ne vous entendent pas. Ils sont des espions partout. Je save ou pas ? Oui. Ok. Oh bon. Ah ! Ah ! On nous suit. Non. On nous traque. Là. Cet entrepôt. Je vais attirer leur attention et me cacher. A toi de jouer ensuite. Voilà. Fais diversion pendant que j'entre dans l'entrepôt. Je vais rester en arrière pour voir combien ils sont avant d'agir. Tu es prêt ? Comment as-tu osé ? Je t'aimais, vipère ! Ne t'approche pas de moi ! C'est Neversoft.